... Mardi soir, gymnase des 7 arpents, finale retour de National 1. Le BCS a perdu le match 1 à Quimper et doit impérativement gagner pour s'offrir une belle en Bretagne. Ça va être compliqué, parce que Quimper c'est une grosse équipe, mais ouais, pourquoi pas ? Dès l'entame, les deux équipes rivalisent de maladresse à 3 points. Ou sous le cercle, ça ne veut pas rentrer. Le BCS et Quimper enchaînent les pertes de balles, mais personne n'en profite. Dans l'étuve des 7 arpents, les défenses prennent le dessus. Au forceps, ça rentre quand même. 10-10 au premier buzzer, c'est pas fameux pour l'instant. Sous les yeux de Steve Essard, ancien pro de la sigle, le BCS réagit dans le deuxième quart temps, durcit sa défense et trouve des ouvertures avec Harris. A 3 points et sous le panier. Stagnulis prend le dessus sous la raquette et confirme les fautes provoquées. Quimper déjoue. Vainqueur ici en novembre 87 à 106, l'UJAP est limité à 25 points à la pause. Souffel porte l'avance à plus 13, emmené par un Harris des grands soirs. Un premier quart temps très défensif, c'est vrai qu'en deuxième quart temps, on n'a pas perdu de ballon, on a trouvé des ouvertures. Il ne faut rien lâcher défensivement, il faut être costaud, il faut être sérieux, très dur, pas perdre de ballon. C'est la recette pour jouer contre eux. Troisième quart temps, le BCS maintient le rythme, engrange les points, trouve des shoots ouverts. L'écart atteint 19 points, 49-30. Souffel semble imprenable, mais la suite s'envenime. Des fautes non sifflées pour Stéphane et Berlin. Quimper en profite, règle la mire et Choplin fait le travail pour recoller au score. Le BCS perd un peu le fil, mais garde six longueurs d'avance au début du quatrième acte, sous l'impulsion de Cayembe. Le BCS tente bien de maintenir l'écart, mais Quimper grignote et provoque beaucoup de fautes, parfois peu comprises par le staff Souffelois. L'UJAP passe devant dans la dernière minute, mais Harris arrache la prolongation à 1,9 seconde de la fin. En prologation, les hommes de Laurent Fouarest prennent définitivement le dessus. Souffel n'y arrive plus et encaisse un 11-0. Quimper retourne en probé. Souffel a livré une belle bataille, mais reste en N1. On est pénalisés par les fautes. Des antisportifs qui tombent du... Ruf un Cayennebe qui se fait descendre sous le poignet deux fois, il y a un qui se passe et un qui siffle. Et puis eux, ils ont le mérite de mettre deux ou trois poignets qu'ils les remettent dedans. Et après, c'est compliqué de gérer avec toutes les fautes qu'on avait. Toute l'équipe, on savait, nous, c'était un petit objectif depuis le début de saison, qu'on s'était mis dans la tête entre nous, les joueurs. C'est une équipe qui mérite, avec le travail qu'ils ont sonné toute la saison, il méritait. Souffel-Weier Saïm aura aussi eu le mérite de mener à l'aller comme au retour avant de se faire reprendre. Le club a offert une nouvelle belle promotion du basket en Alsace et sut se relever après la relégation de probé en 2016. La défaite est un peu cruelle. Maintenant, je voudrais moi simplement garder un peu la saison qu'on a faite. Une saison extraordinaire, c'était pas gagné d'avance. On finit une troisième place et puis en finale des playoffs. Stéphane a su gérer son groupe et nous a fait une saison, encore une fois, magnifique. Pour l'heure, c'est les vacances. Le club compte rejouer l'autre tableau l'an prochain. Ici, tout le monde l'espère, avec Stéphane et Berlin aux manettes, soutenus par un public toujours aussi bouillonnant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !